Analyse des performances de Brighton contre Tottenham Tottenham est dans une forme extrêmement respectable. Ils ont remporté les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Dans tous ces matchs, l'équipe surnommée Koch a marqué deux buts ou plus. Étant en forme, les joueurs du coachange Postecoglou se montrent pleins de confiance pour leur déplacement sur le terrain de Brighton ce dimanche soir. Même la récente forme de Tottenham à l'extérieur est plutôt bonne. Selon les statistiques, Koch n'a subi qu'une seule défaite lors des neuf derniers déplacements. Pour le reste, ils ont fait match 0-1 et gagné 7. En particulier, la plus récente victoire à l'extérieur de l'entraîneur Postecoglou et de son équipe en Première Ligue anglaise a été une défaite de mieux par trois buts. Un facteur très favorable pour Tottenham est l'instabilité des performances de Brighton récemment. Les statistiques montrent que, lors des cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. L'équipe surnommée Les Mouettes n'a remporté qu'une seule victoire. Notamment, lors du tour le plus récent, Brighton a été écrasé par Chelsea avec un solide score de 4 à 2. Une autre chance pour l'entraîneur Postecoglou et son équipe est que la tempête de blessures entraîne un sérieux manque de force à Brighton. Concrètement, les Seagulls ont perdu pas moins de sept joueurs avant la bataille contre Tottenham. Avec un effectif relativement restreint, il sera difficile pour l'entraîneur Fabian Urzelay de résoudre le problème du personnel. Tottenham a encore plus de raisons de croire à la victoire si l'on regarde la confrontation entre les deux équipes dans le passé. Concrètement, lors des quatre dernières confrontations entre les deux équipes en Première Ligue anglaise, le Coq a gagné trois fois, la plus récente étant une victoire 2 à 1 à Londres. Sur Papsar et Brennan Johnson virés pour créer un retour spectaculaire. La défense laxiste est l'une des raisons pour lesquelles Brighton a récemment décliné. Selon les statistiques, Lors des trois derniers matchs, Seagull a dû entrer dans le filet pour récupérer le ballon à deux reprises. Cela peut être considéré comme une opportunité pour Tottenham de marquer contre l'équipe locale. Malgré le fait qu'il leur manque deux attaquants clés lors du voyage au Stade American Express, dont Richarlison et son Ungmin. En bref, c'est un match où la capacité de victoire de Tottenham est très élevée, même s'ils ne peuvent gagner qu'avec une différence de un but. Dernières informations sur les forces Brighton vs Tottenham Tottenham est entré dans ce match avec quatre absences pour cause de blessures. Dans le défenseur Ienoma Udoji, le milieu de terrain Wilson-Odober et les attaquants Richarlison et son Ungmin, Dominique Solanck est probablement à la tête de l'attaque de l'équipe à l'extérieur dans ce match. L'équipe de Brighton est dans une grave crise de force en raison de blessures. L'équipe locale a perdu les défenseurs Joel Veltement et Jean-Paul Van Eyck, les milieux de terrain James Milner. Brajan Gruda, Mathieu Aurillet et Simon Adingras ainsi que l'attaquant Joao Pedro. Composition attendue Brighton vs Tottenham Brighton 4-3-3, Verbruggen, Kadzioglu, Webster Dunk, Estupian, Balba, Wiffer, Eshelwood, Mithome, Rutte, Welbeck Tottenham 4-3-3, Vicaro, Poro, Romero, Van de Veyn, Spence, Kulusevski, Bentancourt, Madizon Werner, Johnson, Solanck Les côtes du bookmaker Brighton contre Tottenham Moins de buts en première mi-temps. 6 huitièmes des rencontres récentes entre les deux équipes n'ont eu qu'un maximum de un but en première mi-temps. 6 huitièmes des huit récents matchs de Brighton en première ligue et 5 sixièmes des récents matchs de Tottenham n'ont également eu qu'un but. Maximum de un but en première mi-temps Au maximum un but en première mi-temps. 1 der Gaulle sur tout le match. 5 sixièmes récentes rencontres entre les deux équipes n'ont eu qu'un maximum de trois buts. Les derniers matchs du 11 septembre de Brighton en première ligue et les derniers 5 sixièmes de Tottenham n'ont pas non plus marqué plus de trois buts. Corner en première mi-temps. Les cinq confrontations récentes entre les deux équipes ont eu cinq corners ou plus en première mi-temps. 14 quinzièmes des matchs passés de Tottenham ont également eu pas moins de cinq corners en première mi-temps. Les experts du football prédisent Brighton contre Tottenham. Ancien joueur célèbre Gary Neuville Sky Sport commentator, la récente performance de Brighton n'est pas fiable. Pendant ce temps, Tottenham a trop bien joué. Je penche pour une victoire de l'équipe à l'extérieur dans ce match. Statistique en hors du match Brighton vs Tottenham Avec seulement un but ou une passe décisive lors du match contre Tottenham. L'attaquant de Brighton, Danny Welbeck, atteindra le cap des 100 apparitions de buts en première ligue. Actuellement, il compte 70 buts et 29 passes décisives. Bon d'appui prédit le score Brighton vs Tottenham. Tottenham gagnera 1 à 0 contre l'autre Brighton. La première mi-temps de ce match se jouera probablement sur des corners. Prédiction 0 à 1 Avec les statistiques de Brighton et de Tottenham. Il ne serait pas surprenant que le prochain match entre les deux équipes soit marqué par de nombreux buts. Tottenham est en bonne forme et est actuellement mieux noté que ses adversaires. Cependant, les experts croient toujours à la possibilité d'une victoire de l'équipe londonienne. La défaite contre Liverpool 1 à 3 au tour précédent a fait chuter Tottenham à la sixième place du classement de la première ligue 2020-21. Mais le pire, c'est qu'après cette défaite, la star numéro 1 Harry Kane s'est blessée et a dû s'absenter pendant au moins six semaines. C'est clairement une énorme perte pour les experts, sans compter que dans un avenir proche. Ils devront également affronter une série d'adversaires coriaces comme Chelsea, Man City ou West Ham. Il convient de rappeler que lors du match allé de première ligue cette saison, Kane a marqué 12 buts, soit seulement moins que Mohamed Salah de Liverpool 13 buts dans la course au meilleur buteur. Sans oublier que l'attaquant britannique a également réalisé 11 passes décisives pour marquer des buts. Le plus élevé du tournoi Mourinho a clairement payé un lourd tribut pour avoir trop exploité Kane. Depuis le début de la saison 2020-21, ce joueur a dû disputer 29 matchs toutes compétitions confondues, dont de nombreux matchs moins importants.